Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croizet. On traverse et on le sait, une crise économique, une crise énergétique maintenant et pourtant le secteur du bâtiment et de la construction embauche à tour de bras et peine parfois à trouver de la main d'oeuvre qualifiée. Donc chaque mois dans cette séquence, on zoome sur un sujet en particulier et parler des enjeux évidemment de formation et de recrutement. On va zoomer ce mois-ci sur les enjeux de la construction digitale, notamment de l'impression 3D. Pour en parler, on est en visio avec Luc Rieu. Bonjour. Bonjour. Voilà, qui est coordinateur pédagogique au sein du BTP CFA Hauts-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous parce que Laurent Parra, son directeur, a une contrainte de dernière minute et il a proposé que vous le rempassiez au pied levé. Donc merci beaucoup d'être avec nous ce matin. À vos côtés, c'est bien, vous êtes tous les deux au même endroit. Jean Dupric, bonjour. Bonjour. Qui est directeur adjoint du CFA de Roubaix. Et puis également pour en parler, alors là avec vous, on est dans les Hauts-de-France. On va partir du côté du Sud-Ouest avec Nicolas Capelle. Bonjour. Bonjour. Qui est directeur de S3D Engineering, qui est une entreprise, on va dire, qui fait dans la digitalisation. On le voit juste derrière vous, on voit marquer BIM, etc. Pour ceux qui nous suivent en visio, quelques mots pour vous présenter Nicolas Capelle. Bonjour, je suis Nicolas Capelle. On est acteur dans la partie numérisation 3D et création et modélisation BIM sur le Sud-Ouest de la France. Et on intervient aussi partout en France. Et on a essayé de créer un concept moderne et à coût réduit pour pouvoir faire bénéficier à toutes les PME et TPE l'avenir du BIM en France. Alors on va en parler avec vous dans un instant, mais je n'ai pas laissé Luc Rieu et Jean Dupric se présenter. Donc allez-y, dites quelques mots complémentaires pour vous présenter. Luc Rieu ? Alors Luc Rieu, coordinateur pédagogique au sein du BTP-CFA depuis très peu de temps. Je suis arrivé le 4 juillet. Je suis en charge de toute la coordination pédagogique qui se présente l'ensemble des centres de formation des apprentis du BTP-CFA. Très bien. Monsieur Dupric ? Donc Johan Dupric, je suis le directeur adjoint du CFA Droubaix depuis bientôt un an. Auparavant, j'ai travaillé en tant que formateur mathématiques et sciences pour le BTP-CFA. Voilà, et je vous appellerai bien... Oui, pardon, je vous appellerai bien Johan. Je me trompais en présentant votre prénom. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier juste avant, vous étiez en visio. Alors Nicolas Capel, avant qu'on en arrive aux besoins de formation et notamment avec les représentants des CFA qui sont avec nous, peut-être rappeler, même si on en a déjà beaucoup parlé, l'intérêt de la numérisation pour les acteurs du bâtiment. Le BIM, c'est très intéressant. À l'époque, on travaillait avec les plans 2D sur papier, ça fonctionnait bien. Mais je pense que maintenant, il faut aller vraiment sur l'avenir. Et le BIM, c'est vraiment l'intégration de toutes les informations relatives à la construction. C'est un processus intelligent qui s'appuie sur la maquette numérique, numérique, pardon, suite à des scans, et qui connecte les acteurs concernés afin qu'ils puissent recueillir, vous voyez, toutes les informations de la modélisation, de l'architecture, l'analyse des calculs et tout le reste, en fait. Et ça permet d'augmenter la précision et la réhabilitation des bâtiments qui est basée sur des nuages de points. Voilà, tous les opérateurs ont la possibilité d'interagir ensemble une fois que nous avons créé un double numérique du bâtiment, de pouvoir travailler justement à distance, en collaboration, pour avoir un gain en sécurité, en rentabilité. Alors, vous avez des exemples concrets, justement, de clients ou de demandes en ce moment ? Oui, alors actuellement, là, nous, on a quelques projets en cours qui sont très intéressants sur Bordeaux, avec Bordeaux Métropole, où on numérise des gros bâtiments scolaires, des châteaux, parce que c'est en Gironde, c'est vraiment des châteaux, justement pour la réhabilitation, pour la partie énergétique, pour pouvoir, avec la RT 2020, ils sont en train de réhabiliter vraiment tous les bâtiments pour la partie isolation. Donc, nous modélisons en 2D et en 3D, en modélisation 3D, et ça leur permet d'avoir toute la superficie du bâtiment, toutes les côtes et toute la tuyauterie aussi à l'intérieur, toute la partie évacuation, toute la partie réseau d'incendie, et pour pouvoir réhabiter la totalité de ce bâtiment sur la Gironde, un de nos gros clients. Il y a un lycée, c'est ça, vous aussi ? C'est un lycée, c'est le lycée Saint-Onge, c'est un lycée, c'est avec Bordeaux Métropole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas de plan, c'est ça, ils n'avaient pas de plan, c'est quand même un comble. Exactement, c'est des gros bâtiments de 1800, 1850, donc ils n'avaient pas de plan. On ne savait pas exactement où était placée toute la partie électrique, toute la partie architecture, en fait, tout ce qui est visuel à l'intérieur. Donc ça nous a permis de créer un double, vraiment un jumeau numérique complet, mais avec à l'intérieur l'électricité, la canalisation, toute l'architecture d'intérieur, ça donne vraiment un rendu réaliste, et ça leur permet vraiment d'après de pouvoir participer pour la rénovation future du bâtiment à l'intérieur et sur la partie extérieure des façades pour les parties d'isolation. Ça c'est pour des exemples de projets qui se développent, mais il faut être très clair quand même, en France, sur la matière, on est quand même en retard. Ah ben oui, moi on a beaucoup travaillé à l'étranger, en France on a une petite dizaine d'années, je pense, parce que le coût, je pense que le coût a été très important et ça fait peur, je ne parle pas pour les grosses entreprises, mais pour les PME et les TPE, ils ont une peur de coût et de tarif, en fait, de la modélisation BIM. Donc il faut vraiment apprendre et expliquer aux clients que ça a un gain, ce n'est pas le coût, mais on a vraiment un gain parce qu'on a un gain sur la partie sécurité, ça permet d'anticiper les rénovations du futur, du coup le processus BIM, on visualise complètement le bâtiment, on peut vraiment le coter, vous voyez ce que je veux dire, ça fait vraiment gagner un gain de temps énorme, c'est pour collaborer ensemble de manière productive et efficace. Alors on compte en bien les atouts, les intérêts et en même temps le retard qu'il peut y avoir, on va voir ça maintenant du côté, on va dire, de la formation. Luc Rieu, un coordinateur pédagogique du BTP CFA Hauts-de-France, vous, est-ce que vous sentez aussi, alors évidemment vous êtes en contact avec les entreprises, qu'il y a un besoin, mais qu'il y a encore de la méconnaissance, est-ce que vous le faites aussi, et vous allez nous montrer aussi avec Yohann Depry, que les outils que vous mettez en place, ou vous le faites surtout pour sensibiliser les apprentis qui, entre guillemets, aiment ces sujets-là, lucrieux ? Oui, voilà, exactement. Donc effectivement, il y a une appétence des entreprises. Sur certains sujets, on en verra tout à l'heure, sur l'appelement de 3D, il y a beaucoup d'attentes de la part d'entreprises. Donc la vocation du BTP CFA, qui je le rappelle existe depuis 1960, BTP CFA Hauts-de-France, a toujours eu dans son ADN d'accompagner les entreprises pour améliorer et optimiser l'employabilité des apprenants. Donc effectivement, on est en veille, elles sont réglementaires ou technologiques, sur ces outils. Donc ça se fait au fur et à mesure, au fil de l'eau, en fonction des projets qu'on développe dans l'ensemble de nos centres, qui sont répartis sur l'ensemble des départements du Nord-Pascaï. Et c'est un avis que vous partagez, Yohann Depry, puisque vous commentez à deux voix. Oui, effectivement, je partage tout à fait et je compléterai en disant que dans nos formations, on aborde bien entendu le BIM avec nos apprentis. Alors bien entendu, nous, on aborde dans le sens où nos futurs ouvriers du bâtiment doivent être capables de lire et de retrouver les informations sur une adquête BIM. On n'est pas du tout, nous, sur la partie modélisation. On laisse faire un des professionnels tels que Nicolas. Mais nous sommes sur la lecture pour que les futurs ouvriers sachent utiliser les nouvelles maquettes et les doubles numériques qui seront mis à leur disposition. Alors justement, vous avez des outils dont vous avez commencé à parler. On parlera tout à l'heure de l'imprimante 3D que vous mettez en place, c'est tout frais. Notamment des lunettes de réalité augmentée qu'on va découvrir avec vous. Ce que je vous propose, et une fois exceptionnellement, c'est de le découvrir aussi. Alors pour ceux qui nous suivent en ligne à travers une vidéo, mais elle s'écoute très bien aussi pour les podcasts, qui témoignent aussi, parce que de ce que vous mettez en place, on y entend Sophie Guides, qui est conseillère formation, Maxime Léonard, qui est formateur, et puis aussi un apprenti, parce que c'est toujours bien aussi d'entendre les plus jeunes, Rohan Copain. Donc je vous invite à présent à suivre cette vidéo et puis vous pourrez la commenter, à la voir et à l'entendre. Le BTP CFA de Marly est un centre de formation pour apprentis. Nous sommes spécialisés dans les métiers du bâtiment. Le but est d'apprendre un métier tout en alliant formation théorique et pratique. Nous avons effectivement investi dans de nouveaux outils qui vont permettre aux jeunes de travailler en pratique, mais également grâce au numérique. Ce sont des lunettes 3D que nous allons utiliser dans différentes formations, notamment en plomberie, chauffage ou encore en maintenance. Le concept des lunettes 3D, c'est surtout au niveau des évaluations et pour l'apprenti s'immerger à l'intérieur de la chaudière, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, alors que ce soit une chaudière, un chauffe-eau ou un élément de chauffage. Avant, on prenait systématiquement la chaudière, on l'éclatait, mais pour un novice, ce n'est pas facile. Là, l'avantage avec les lunettes 3D, c'est que je prends la chaudière, je la démonte virtuellement et après j'accède au process réel. Pour moi, en tant qu'apprenti, c'est un gros, gros plus parce qu'on n'est pas obligé d'aller sur une chaudière neuve, la démonter de A à Z pour comprendre les éléments. On peut directement aller dans la vue 3D, retirer les éléments appareils pour les apprendre et qu'on nous les explique. Ça nous évite par exemple d'abîmer le matériel ou juste de le dégrader et que ça ne fonctionne plus jamais. Ce que ça apporte aux apprentis, c'est déjà une haute à l'évaluation et puis aussi une recherche personnelle et avec un retour sur ses erreurs. Il arrivera à mieux identifier les éléments et avoir une plus grosse autonomie dans un temps quand même assez réduit au niveau de la formation. Et donc, il sera plus vite prêt pour aller travailler. Les atouts de ces lunettes à réalité augmentée, Luc Rieu, puisque ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir plusieurs cas différents finalement sur le même site. Pas besoin de se déplacer. Absolument. L'idée, c'est effectivement ce qu'ont dit les interlocuteurs, c'est qu'effectivement, ça permet de visualiser, de se rendre compte effectivement sans pour autant démonter une machine, de voir exactement les éléments constitutifs. Donc, comme l'a dit notre formateur, c'est qu'il y a une partie évaluation d'apprentissage et qui permet de travailler également en toute sécurité pour l'apprenant. L'avantage aussi, c'est qu'il peut y avoir un échange entre apprenants une fois qu'ils ont utilisé les lunettes 3D. Donc, ça permet un partage expérientiel intéressant entre apprenants et un échange avec le formateur qui peut, au fil de l'or, réajuster la formation ou les modules en fonction des besoins des entreprises. Donc, c'est un outil intéressant qui va dans le sens, effectivement, d'une adaptabilité du secteur et du BTP-CFA à la demande des entreprises en formant des jeunes, en étant opérationnel, mais sans pour autant démonter l'entièreté d'une machine, mais de travailler dans des conditions optimales, mais également de sécurité. Alors, Johan de Prig, donc ça, c'est pour les lunettes. Vous avez aussi des séquences en réalité virtuelle. Alors là, quelle est la différence ? Alors, la réalité virtuelle par rapport à la réalité augmentée, c'est qu'on est vraiment immergé dans un environnement autre, c'est-à-dire que les murs et les éléments de décor qui sont devant vous disparaissent au profit d'un monde virtuel. Donc là, on est sur, pour l'instant, des modules plutôt de finition, de peinture. Donc, on a déjà en opérationnel un module sur de la peinture au pistolet dans une cage d'escalier. C'est quelque chose que l'on ne peut bien évidemment pas faire régulièrement au CFA. Dans les centres de formation, les jeunes travaillent habituellement dans des cabines d'environ 4 mètres carrés au sol. C'est assez réduit. Cette réalité virtuelle permet de travailler sur des plus grands espaces virtuellement, mais ça nous met quand même en condition et le jeune se rend compte des difficultés. Il peut réfléchir au mode opératoire et voilà. Et donc, on est en train de développer avec Action 3 PF qui est une émanation de la Fédération nationale de la décoration. On développe actuellement différents modules sur les pathologies du bâtiment, sur le conseil client pour le choix des couleurs et sur le travail de la pose de sol en lait dans une salle de sport qui est une salle très très grande sur laquelle les jeunes n'ont pas forcément l'occasion de travailler en réalité. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire Nicolas Capelle ? Ce que propose ce CFA ? Pour moi, c'est l'avenir. Pour moi, c'est l'avenir. C'est très intéressant. Je crois qu'il y a certaines entreprises qui vous disent tout ça, c'est bien, mais il faut encore attendre 50 ans. Mais non, il ne faut pas attendre 50 ans. C'est maintenant. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Ce n'est pas maintenant. Je pense qu'il faut, comme je vous ai dit encore une fois, c'est exactement comme le BIM, ça fait peur. Les entreprises pensent qu'il y a un coût. Moi, j'ai eu beaucoup de demandes dans vraiment ce que vous faites sur le CFA dans le domaine industriel. Ça va permettre aussi de pouvoir gérer la partie sécurité sur les chantiers, sur les sites industriels pour la formation. Pour moi, c'est l'avenir. Le BIM et la réalité augmentée et la réalité virtuelle restent un avenir proche. J'allais dire on y est dedans. On y est dedans et il ne faut pas rater cette période-là. Il ne faut pas y aller. Vous êtes sur le BIM. On en a parlé, la numérisation, le jumeau digital, moins sur l'impression 3D. Au départ, on partait éventuellement sur un sujet sur l'impression 3D, mais on s'est rendu compte finalement qu'on en est au tout début. C'est ça, Nicolas Capelle ? Pour l'instant, l'impression 3D, nous, on crée, on scanne des bâtiments. Une fois qu'on a numérisé les bâtiments, on récupère les fichiers pour faire de la modélisation 3D de bâtiments. Mais pour l'instant, on est sur des petits bâtiments, ce qu'on faisait à l'époque, vous savez, les maquettes en balsa, ce qu'il y avait à l'époque. Maintenant, nous, on le fait, mais sur des petits bâtiments. Sur les gros bâtiments, je n'ai pas eu d'intérêt encore pour les clients. je n'ai pas eu encore d'intérêt vraiment pour la modélisation 3D pour les petits bâtiments. Moi, je parle juste pour faire une présentation. Je ne parle pas de création de maisons en 3D. Je ne parle pas de création de vrais bâtiments en 3D. Bien sûr. Nous, on est plus vraiment orientés sur le BIM qui permet de gérer de la documentation pour les chantiers, d'anticiper les rénovations futures. Du coup, pour moi, le but du processus BIM, ce n'est pas seulement de créer de la visualisation ou du testing 3D, mais aussi de réduire les conflits, les maintenances, les coûts. Donc, voilà. Nous, on est plus, on est plus, cette partie numérisation 3D et scan 3D. Bien sûr. Alors, c'était pour arriver au sujet de la pression 3D puisque, Luc Rieu, vous avez commencé à l'évoquer. Donc, vous mettez en place là, au mois de septembre, une imprimante 3D béton. C'est bien ça dans le CFA ? Voilà, exactement. Au CFA de Roubaix. Donc, en fait, la pression 3D, on travaille en collaboration. Donc, c'est un consortium, en fait, un partenariat entre le BTP CFA Hauts-de-France, le BTP CFA Grand Est, l'IMT Nord-Europe de Douai et... Voilà. Excusez-moi. L'émotion d'être en direct. Et du coup, la collaboration avec la construction 3D qui est située à Valenciennes, qui est le fabricant de l'implimante. Une première jeunesse formation a eu lieu début septembre entre les formateurs du gros œufs, donc les maçons, au sein du BTP CFA de Roubaix. Tout s'est très bien passé. Il va falloir après, effectivement, recaler des formations et intégrer l'implimante 3D dans différentes journées en peaufinant un peu la formation. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est un outil d'apprentissage pédagogique pour les apprenants. C'est vraiment plus les apprentis, c'est ça, qui ont vraiment l'envie d'aller vers ça plutôt qu'un besoin d'entreprise où on voit que c'est un marché émergent, c'est ça ? En fait, en France, c'est un marché émergent. notre partenaire au fabricant de l'implimante 3D a déjà vendu des modèles grandeur nature qui permettent de construire des bâtiments, mais c'est surtout dans des pays étrangers. En France, c'est assez balbutiant. Ce sont surtout les centres de formation qui s'y intéressent de près. Oui, c'est ça qui est intéressant. Les centres de formation s'y intéressent parce qu'on sent effectivement une réticence de la plupart de nos partenaires entreprises, mais tout de même, ils veulent qu'on soit prêt à proposer éventuellement des formations dès que la technologie sera selon eux au point et qu'ils pourront l'utiliser facilement sur leur chantier. Donc, ils nous demandent de nous préparer même si pour l'instant la demande n'est pas encore tout à fait là. Nous, on s'y prépare en proposant à partir de cette année des cours modules d'initiation on va dire et de première formation à l'impression 3D sur un modèle réduit. Alors, Nicolas Capelle, puisqu'on parle de formation, vous êtes ingénieur, ingénieur BIM, vous êtes 5, c'est ça, dans votre structure ? J'imagine que vous allez avoir besoin de plus en plus de monde aussi ? Oui, de plus en plus, de plus en plus parce qu'en fait on est obligé de se perfectionner toujours de façon permanente et de se former aussi et d'évoluer sur encore de nouvelles technologies avancées pour avoir un gain de rapidité, de productivité et de coût. Donc oui, pour l'instant, non, cette année ça va, mais on va devoir prendre les alternants. bien sûr, je vais devoir prendre des personnes en plus pour travailler dans l'équipe. Donc quand on disait, c'est un petit... Et je reviens sur l'impression 3D du bâtiment. J'ai travaillé beaucoup en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai fait beaucoup de déplacements en Australie et en Australie, on se sert de l'impression 3D des bâtiments pour les bunkers, pour les tirs radiographiques dans l'industriel. Donc j'ai vu, moi, vraiment, l'élaboration, vraiment, avec un imprennement de 3D, une toupie béton pour créer, si vous voulez, complètement un bâtiment pour des tirs radiographiques. C'est ce qu'on appelle un bunker. Donc je l'ai vu faire et c'est vraiment quelque chose qui est très rapide, formidable. Un bâtiment qui se construit une semaine, là vous mettez deux jours. Donc ça sera l'avenir, mais en France, on a de la réticence encore un peu, mais dès que ça va se démocratiser, ça va exploser. Alors on voit que vous êtes très innovants, Luc Rieu et Johan Dupry, que vous avez encore d'autres projets dans ce domaine-là, sachant qu'on le voit, il va y avoir une appétence, même si ça prend du temps, des entreprises, en tout cas, une nécessité d'évoluer. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas d'autres projets vraiment établis, mais on reste à l'affût de toutes les opportunités et on est toujours partant pour créer de nouvelles séquences, de nouvelles séquences qui utilisent des nouveaux moyens technologiques. Donc, bien entendu, on continue à équiper toutes nos salles avec des écrans tactiles qui permettent justement de travailler sur le BIM, de faire des démonstrations, d'utiliser des modèles 3D et de présenter aux jeunes. Donc, on innove dans ce sens-là et encore une fois, on reste à l'écoute. Si des partenaires éventuels souhaitent mettre en œuvre des projets qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous, on les acquérera volontiers. On les acquérera avec grand plaisir. Voilà, Luc Rieu, vous voulez ajouter un complément ? Non, je pense que tout a été dit. Avec Joanne, il y a bien des choses, mais effectivement, là, déjà, la rétention virtuelle, la rétention augmentée et l'impression 3D, c'est quand même des mouvements. Effectivement, il n'y a pas forcément d'appétence pour l'apprément 3D. Mais ce sont des axes de travail, donc il y a beaucoup de travail à faire au sein des centres pour accompagner les entreprises. Donc, on va y aller avec Chénault, mais on reste ouvert à tout. Au moment où on nous sollicite sur les entreprises qui nous demandent de mettre en place des actions de formation dans ce domaine-là, nous sommes prêts, nous sommes à l'écoute. Donc, ceux qui nous écoutent, effectivement, si vous avez des projets, vous pouvez nous les soumettre sans problème. On sera prêts à vous accompagner. Eh bien, parfait, merci. En tout cas, une belle dynamique et on a montré comment finalement, parfois, les CFA étaient même en avance et anticipaient aussi les besoins à travers ces enjeux de construction digitale d'impression 3D. Merci, Luc Rieu, un coordinateur pédagogique du PTP CFA Hauts-de-France d'avoir remplacé au pied levé votre directeur Laurent Parra. Vous en êtes très bien sorti. Johan Duprich, directeur adjoint du CFA de Roubaix et du côté, évidemment, des entreprises et des besoins, en tout cas, de l'accompagnement des entreprises, Nicolas Capelle, directeur de S3D Engineering. Merci beaucoup à tous les trois. On va marquer une courte pause et poursuivre avec la séquence Améliorer nos lieux de vie. Il va être question de la sécurité dans le logement. On se retrouve dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâtiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada